Musique C'est l'histoire d'un couple qui vit du métier de malem, qui a un magasin dans la Médina, qui fabrique des cafetans. Lui, il est malem, chef artisan, et il fabrique les cafetans. Et sa femme s'occupe des clientes. C'est un couple qui est marié depuis 25 ans, qui s'aime de manière très belle et très forte, et qui va être confronté à des vérités qu'en tant que couple, ils n'ont pas forcément eu envie de voir. C'est un film qui parle aussi beaucoup de transmission, transmission d'un art, d'un métier qui est en train de disparaître petit à petit. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que je trouve ça vraiment triste. Je trouve qu'il y a tellement de... c'est-à-dire que c'est des métiers comme celui de malem font partie de qui on est, de notre histoire, de notre ADN, et le fait qu'il soit en train de disparaître m'afflige vraiment profondément. Donc j'avais envie de pouvoir parler de transmission à travers ce personnage de Halim, qui est passionné de son métier. Donc ce malem dans le film, qui s'appelle Halim, est une personne très réservée. Il est très réservé, il a un univers intérieur très riche, il est passionné par son métier. Et pour lui, quand il fabrique un caftan, c'est comme si... c'est comme si... c'est comme à chaque fois, c'est comme une œuvre d'art. Il est pleinement dedans. Il valorise son travail, il valorise ce qu'il fait. Et chaque fois qu'il rentre l'aiguille, chaque chose qu'il fait, il la fait vraiment avec sentiment. Et il a un vrai respect pour son métier. Il est incompris. Parce qu'on habite... c'est-à-dire on vit dans un monde qui aujourd'hui va un peu trop vite, où on a envie de faire un caftan à la machine au lieu de le faire à la main, parce qu'il va coûter moins cher et parce qu'il va être prêt plus vite. Alors que lui, c'est quelqu'un qui aime prendre son temps, justement. Qui aime... qui savoure cette passion qu'il a. Et puis, c'est aussi quelqu'un qui s'est plongé corps et âme dans sa passion pour se protéger du monde. Parce qu'il vit des choses intérieurement qui sont très difficiles. Et pour lui, c'est une manière aussi en cousant de penser ses plaies intérieures. Contrairement à Adam, quand j'écrivais Le Bleu du Caftan, j'avais Loubna déjà en tête. On a appris à se connaître pendant le tournage d'Yala Dame. J'ai appris... C'est-à-dire... J'ai vu de quoi elle était faite en tant que comédienne. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup d'épaisseur. Elle est très juste. Elle est très vraie. Elle est entière. Et elle donne tout. Pour les autres personnages, notamment celui interprété par Salah Bakri qui est celui du ma'allem, Halim. Salah Bakri est un comédien palestinien. Pour ce rôle-là, je savais ce que je cherchais en tant que comédien. Et j'ai fait passer des castings à des comédiens un peu partout, au Maroc et un peu partout dans le monde arabe. Et finalement, c'est avec Salah Bakri que j'ai eu envie de partir sur ce projet parce que je trouvais qu'il avait vraiment la sensibilité pour défendre un tel personnage. Alors, le Mta'alem est joué par un jeune comédien marocain qui s'appelle Eyoub Msioui qui était une très, très belle rencontre. Un jeune homme passionné de cinéma et qui a vraiment une très, très belle énergie et beaucoup de talent. Quand on fait des films, on ne les fait pas forcément en se disant qu'on a envie d'être à tel ou tel endroit, mais c'est toujours une belle récompense que d'être dans un festival comme Cannes. C'est un lieu exceptionnel pour que le film rencontre pour la première fois un public. C'est vraiment la plus belle manière, je pense, pour qu'un film puisse commencer sa vie. ! Sous-titrage ST' 501